bonjour tout le monde bon j'espère que ça va bien donc aujourd'hui on est on arrive sur le circuit du Paul Ricard du Castellay le circuit du Boldore donc ce circuit bah quels sont ses points vraiment sympa déjà c'est le seul circuit où on a vraiment une partie lente et on a vraiment une partie rapide donc en fait on en a un petit peu tout là on va parler du circuit du 5-8 donc ceux qui ont l'habitude de rouler sur le 3-8 ça sera exactement le même sauf que juste après les stands vous allez tourner à droite sur le 3-8 et là on va continuer tout droit sinon après c'est le même circuit les lignes droites les lignes droites sont super importantes n'oubliez pas une bonne position dans la ligne droite donc c'est à dire la tête dans la bulle les coudes rentrés devant les genoux vous feront gagner sûr et certain au moins une demi seconde à une seconde avec les deux lignes droites ça c'est vraiment important et imaginez vous quand il y a du vent de face c'est encore quelque chose d'incroyable donc ça c'est du temps de gagner facilement maintenant on va essayer je vais vous expliquer assez rapidement les petites caractéristiques du circuit du Castellay donc n'oubliez pas la chose la plus importante c'est le point de corde accélération surtout là il y a des lignes droites qui font super grande si vous ratez à l'accélération c'est du temps perdu bêtement donc on s'applique rappelez-vous la finesse à partir du moment où on fait les choses avec de l'agressivité on a plus de chance de se rater alors que si on fait avec de la finesse on a moins de chance on ne s'énerve pas sur la moto quand on n'arrive pas à faire une trajectoire on prend son temps c'est vraiment tout bête tout bête à dire mais à partir du moment où on s'énerve on est plus serein si on n'est pas serein on est sur une moto on prend la vitesse il ya des risques si vous n'êtes pas serein c'est pas possible on va se rater d'accord donc garder votre calme et c'est d'être le plus fin possible cela veut pas dire que vous pouvez pas freiner fort cela veut pas dire vous pouvez pas accélérer fort c'est juste qu'il faut être serein sur notre moto il faut être zen et la chose aussi qu'on n'a pas parlé sur la première vidéo mais qui est aussi très importante c'est pour apprendre une nouvelle trajectoire pour apprendre un nouveau circuit vous ne pouvez pas rouler à fond et en même temps apprendre souvent on dit oui mais moi je suis capable de faire deux choses en même temps vous voyez ce que je veux dire on s'est compris oui on peut faire deux choses en même temps mais à partir du moment où on fait deux choses en même temps il y en a forcément une qu'on fait pas bien et en moto malheureusement quand on veut faire deux choses en même temps c'est à dire attaquer et apprendre on va automatiquement attaquer et en fait on va laisser le côté apprendre pour une autre fois et si vous vous rendez pas compte ça va être très simple je vais vous dire quelque chose vous baisser votre visière vous partez et à ce moment là il ya votre pote qui vous fait des freins et qu'est ce qui se passe tout ce que je vous ai dit tout ce que vous avez vu dans cette vidéo tout ce que vous pouvez voir dans un cours de pilotage c'est oublié parce que vous la seule chose que vous voulez faire c'est allez c'est parti bon jeu de bon alors sur le circuit du poil d'écart donc on part pour la ligne droite donc voilà donc la ligne droite on va se mettre rapidement le long de enfin on va on va rester milieu de piste parce que comme vous pouvez voir ici à la sortie des stands et c'est un petit peu dangereux en fait donc rester milieu de piste pour bien vous positionner le freinage ici c'est 150 mètres et vous rentrez en seconde vitesse vous allez voir dans cette première chicane on voit pas le premier point de corde donc c'est assez délicat et le point positif alors on va reparler tout de suite sur le dessin mais ce qui est hyper important c'est que derrière ensuite on va voir un gauche et ensuite on va avoir un droit le droit vous allez voir il y a une comment dire une ça monte un petit peu et ça redescend derrière et en fait en haut du point de corde quand on est en haut vous allez voir que là on rentre ici vous voyez on voit pas le point de corde on voit très très tard donc là c'est très dur de la voir ensuite on va rester ici et là vous voyez on est en hauteur et quand on arrive en hauteur là on redescend donc ça veut dire que à partir du moment où vous êtes à cet endroit là au point de corde où je montais où ça monte et ça redescend vous êtes comme si vous étiez en haut de la butte et le problème c'est qu'ici si vous mettez un angle vous mettez beaucoup d'angle le problème c'est que dès que vous allez accélérer ça va glisser donc pensez vraiment à sacrifier le gauche pour ensuite prendre de la vitesse dans le droit et malgré tout ne pas mettre un maximum d'angle parce que si vous resserrez comme comme je vais pouvoir vous faire comme ça regardez si vous faites ça ça fait comme ça et après ça fait comme ça là là en fait c'est ici ici c'est premier point de corde donc ici en fait quand vous arrivez vous arrivez ici et là il faut vraiment se mettre ici garder de la vitesse moi ce que je fais personnellement c'est que je rentre et je mets un filet et je coupe pas mais je mets pas un gros filet donc sur le moment je vais pas être très vite mais en tout cas ça va m'assurer de garder ma vitesse mais en fait quand je vais arriver ici ici en fait j'ai ouvert mon virage et à partir du moment là je vais pouvoir accélérer et sortir le truc c'est que si on arrive ici et on s'écarte un petit peu ici pour tourner et pour accélérer dans le mode question on va devoir mettre de l'angle et si vous mettez de l'angle à l'endroit où il y a la butte forcément ça va un peu plus glisser qu'un autre virage simple donc ça c'est la première chose à écouter en plus avant suite vous pouvez vous vous écarter vous pouvez rester le long quelque chose qui est très intéressant sur ce sur le virage carré alors là on la voit pas là normalement il y a une passerelle à 150 mètres un panneau une passerelle je sais plus exactement ce que c'est là on la voit pas ça c'est cool ça c'est nickel pour le freinage c'est un super bon repère de freinage sauf que là le freinage il est ici on arrive dans une courbe à gauche vu qu'on arrive dans une courbe à gauche ce qui est hyper important c'est qu'il faut pas se laisser embarquer à droite d'accord parce que si vous prenez vous allez ça va vous emmener de ce côté là donc là en fait il faut arriver à rester à gauche quitte à passer la quatrième vitesse vous allez faire 3 à 4 quand vous passez la 4 si vous restez en 3 normalement vous ruptez donc c'est pour ça que c'est important de passer la 4 et en fait vous devez freiner à cet endroit à 150 mètres et à partir de ce moment là ça veut dire que vous allez pouvoir freiner et ensuite rentrer dans le virage parce que si vous rentrez ici vous allez devoir revenir ici pour refreiner ici en fait sans vous en rendre compte vous allez faire un léger s et ça en fait forcément avec le frein vous allez le relâcher et le reprendre donc pensez bien à vous positionner pour pouvoir freiner bien droit ensuite ça va faire on remet la deuxième vitesse ça va faire un droit et ensuite un gauche dans le droit en fait c'est un gros freinage mais il faut garder de la vitesse pour nous embarquer tout de suite dans le virage à gauche qui suit donc quand on n'est pas très vite qu'on arrive en premier droit qui va se passer c'est qu'ici on va remettre un petit filet pour aller là alors là je vous demande là dans la vidéo c'est assez timide mais là vous pouvez aller directement dans le virage à gauche parce qu'en fait il n'y a pas une ligne droite il n'y a pas de juste après donc on va tout de suite à gauche et on tourne d'accord et on essaie d'arriver avec de la vitesse la vitesse dans le gauche c'est le virage à droite qui va nous la donner d'accord ou alors si vous n'avez pas de vitesse pensez à mettre un petit filet qui va vous emmener dans le virage à gauche mais n'accélérez pas fort parce que si vous accélérez vous allez devoir freiner fort et si vous freinez fort vous pouvez pas rentrer dans le gauche donc là on est dans le gauche et ensuite on va arriver dans l'épingle au fond à droite ici c'est hyper intéressant parce que regardez vous voyez là il y a la piste elle doit faire 20 mètres de large 20 mètres de large c'est beaucoup trop ça ne sert à rien alors c'est pas mauvais si vous le faites vous allez vous ouvrir pour avoir une belle accélération le problème c'est que vous allez perdre un temps fou parce que vous allez faire trop de kilomètres donc ici ce qui est important c'est avoir l'impression d'aller milieu de piste d'accord n'allez pas utiliser la deuxième moitié de piste ça ne sert à rien et ce qui est aussi très important c'est que je vous dis d'utiliser que la moitié de la piste ou les trois quarts de la piste mais je ne vous demande pas de rentrer trop tôt dans le virage il faut quand même rentrer assez large pour pouvoir accélérer parce que là dans ce virage en règle générale sur un bon braquet vous allez mettre la première enfin c'est quasiment sûr parce qu'avec la ligne droite derrière c'est la première donc là en fait là lui va beaucoup là il va trop large moi ce que je vous demande c'est vraiment ici d'accord là on sort du virage on relève la moto première deuxième et on rentre tout de suite et là ce que je vous demande c'est de rentrer tout de suite limite d'avoir l'impression de rentrer un petit peu trop tôt dans le virage d'accord vous allez vous dire mais là je rentre tôt et en fait le fait de rentrer tôt ça va légèrement vous vous écarter et dès que vous vous écartez vous mettez un petit filet qui va vous donner de la vitesse et je vous assure que ce virage qui fait le droite et le gauche le gauche de saint baume si je ne me trompe pas c'est le virage le plus important parce qu'il y a une droite qui fait 1 km 8 derrière donc si ça fait 1 km 8 ça veut dire que si vous vous ratez dans ce virage là vous perdez une seconde j'exagère peut-être mais c'est pour vous dire que si on arrive au co imaginez vous on sort on met un peu d'eau on fait une petite sortie comme ça un petit truc qui fait un peu peur mais la ligne droite elle est finie c'est fini vous perdez un temps fou dans la ligne droite donc je vais vous montrer assez rapidement et ensuite je vais vous montrer comment c'est donc ça c'est le grand virage à gauche donc le grand virage à gauche ouais on va faire comme ça on va faire le grand virage à gauche et ensuite saint baume je suis obligé de faire en plus petit parce que je me suis un peu emballé là ouais bon ok le dessin c'est juste pour faire un dessin rapide mais là j'avoue que on peut pas être bon en tout en explication et en dessin non c'est nul je vais le couper au montage coupé coupé donc là on arrive on sort en première on arrive ici là on va rentrer dans ce virage là on va rentrer un peu quand ça va nous écarter on va remettre un filet et là ce qui est important ici c'est que quand on revient ici pour être le plus à droite possible ne mettez pas trop à fond parce qu'en fait si on accélère trop dans ce droite là quand on va se préparer pour le gauche ici là le problème c'est qu'on va arriver trop vite et en fait on va avoir du mal à changer d'angle donc le mieux c'est de rester sur un filet assez important par contre on commence par un filet et on accélère quand plus on relève la moto on va accélérer mais en fait le but du jeu c'est de se positionner parfaitement pour le gauche c'est pas d'arriver trop vite dans le gauche c'est de se positionner parfaitement pour le gauche pour que quand on va déclencher et on va arriver ici ici on a la possibilité d'utiliser un maximum les chevaux de notre moto et aujourd'hui les motos font 200 chevaux si vous ne pouvez pas mettre à fond pour une ligne droite d'un kilomètre 8 c'est quand même dommage et pouvoir faire les choses surtout n'arrivez pas trop vite ici parce que si vous arrivez trop vite bas ça va faire comme ça vous allez vous rater vous voyez vous allez vous allez rater ici vous allez rater deux mètres et donc ça c'est fichu ou alors si vous accélérez trop fort ici pour tourner vous allez devoir ralentir beaucoup plus couper et là vous n'aurez plus de vitesse dans le virage et si vous n'avez plus de vitesse la vitesse perdue on ne la récupère pas avec l'accélération c'est fini donc regardez on rentre on s'écarte légèrement on s'écarte on remet le filet on met le filet on accélère un peu plus pas à fond on se met à ras du vibreur et là on prend le point de corde et là on y va d'accord vibreur maximum normalement il faut pas aller plus large parce que sinon on est pénalisé donc là si vous voulez on peut mettre une petite musique de la danse hop on est à la moitié je crois que c'est je crois qu'on est 24 secondes à fond donc vous imaginez avec nos motos donc imaginez vous si vous avez une 600 ou autre chose il va se passer longtemps attention voilà c'est quoi je vous parle et je me rate regardez ce virage là c'est le virage le plus rapide je pense que c'est un virage le plus rapide de France mais là ce qui est cool c'est qu'on a une grande passerelle pour le Ricard cette passerelle c'est le repère de freinage est-ce que vous avez freiné exactement à ce repère j'en suis pas sûr mais vous avez freiné avant ou après mais en tout cas quand on a un énorme repère et on arrive à plus de 300 je vous assure que ça rassure un petit peu d'accord une chose qui est importante aussi que je vous ai pas dit la vitesse la vitesse c'est quelque chose de difficile à gérer à votre cerveau il ya tout qui va super vite c'est super difficile la vitesse pour gérer la vie enfin pour la gérer tout simplement en fait il faut prendre son temps n'allez n'essayez pas de freiner tout de suite à la passerelle si vous trouvez que c'est trop tard freiner 20 mètres avant et au fur et à mesure vous allez faire confiance enfin vous allez vous allez donner de la confiance à votre cerveau et au fur et à mesure il va vous laisser freiner plus en plus tard mais par contre si vous freiner tout de suite à la passerelle pour l'égard vous allez vous faire peur et toute la journée vous allez vous rappeler que d'un truc c'est chaud ce virage d'accord donc c'est là où vraiment on va faire la différence donc attention ne vous inquiétez pas j'ai quelqu'un qui vient me voir bonjour voilà donc apparemment je vais voir je vais rouler non allez on va faire un tour allez ça aussi ça va être coupé donc là ce virage voilà ensuite ce virage il n'est pas très compliqué à part qu'il ya de la vitesse c'est que on ne freine pas trop tard et il faut garder notre vitesse il faut la garder si vous freinez super fort vous allez freiner 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 le fait de freiner très fort vous n'allez pas pouvoir rentrer vite donc freiner fort mais en fait en sorte que la moto reste très stable pour pouvoir lâcher les freins et garder la vitesse et comme on est dans une vitesse très importante pensez à remettre un filet pour garder la vitesse parce que si vous restez dans une phase neutre qui est extrêmement longue le problème c'est que toute votre vitesse vous allez la perdre on freine là on rentre donc là on rentre en troisième vitesse on rentre dans le virage et là que dès qu'on arrive au point de corde ici on relance pour le faire avec le filet et ensuite on peut réaccéder ensuite on arrive au bosset donc le bosset c'est alors le virage est très grand donc comme le virage est très grand je sais pas si vous voyez mais j'ai mon chat il faut qu'il décide de jouer à ce moment là toi il faut que je vienne il faut qu'il faut qu'il s'amuse à jouer avec une petite feuille qui est juste ici vous la voyez pas voilà voilà la feuille elle est ici super et donc le bosset en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer un petit peu comme le virage à droite avant signes avant saint baume c'est qu'on va rentrer avec de la vitesse intérieure et le fait d'avoir d'être rentré à l'intérieur ça va nous écarter d'accord alors moi si je peux conseiller en tout cas ma technique ce que je fais c'est que quand je rentre à l'intérieur au vibreur au lieu de m'écarter tout de suite j'essaye de tourner un petit peu plus pour m'écarter plus tard dans le virage c'est à dire que en fait je vais rentrer là ici et à ce moment là du bleu je commence à m'écarter je m'écarte je m'écarte et là il ya deux techniques la première technique c'est je fais tout sur un filet 1 et je vais jusqu'au point de corde à la fin du bosset donc ça va faire vous allez rester vachement longtemps ou alors vous accélérez et vous reprenez les freins donc aujourd'hui je pense que notre niveau clairement c'est mieux de garder de la vitesse avec un filet vous pouvez rester un petit peu inter mais plus vous allez rester inter plus virage derrière il va se resserrer donc forcément si vous le resserrer moins vous allez pouvoir passer vite et une fois de plus la vitesse de passage le plus important est donc là quand vous écartez et vous allez revenir avec un filet et pareil vous arrive au point de corde on accélère à la sortie du bosset restez alors là vous pouvez voir il est sorti enfin voilà là c'est la trajectoire parfaite sauf que quand on est sur circuit on accélère à la sortie du bosset je vous assure qu'on peut pas rester on peut pas revenir à droite donc en règle générale sortie du bosset on est milieu de piste on arrive à revenir à droite mais pas énormément d'accord le virage d'après il ya donc on était en deuxième on va rester en deuxième d'accord dans ce virage là en fait ce qui est hyper important une fois plus fin j'ai l'impression de me répéter mais c'est l'accélération parce qu'il ya une grosse accélération derrière mais malgré tout c'est un virage qui est pas très intéressant pour être honnête il est vachement bosselais et 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 voilà celui du fond était un peu plus marrant donc là on arrive on freine attention on freine et alors le but une fois de plus on ouvre le virage et au point de corde en fait alors si vous avez une 600 vous allez pouvoir accélérer à les larges et vous serez pas obligé de revenir sur la gauche pour la cassure d'après d'accord par contre si vous avez une mille une moto puissante ce qu'il va falloir c'est que vous pouvez accélérer très fort et vous écartez mais le problème c'est qu'il faut revenir ici pour ouvrir un maximum voilà exactement comme ça pour ouvrir un maximum la cette cassure à droite alors en fait vous allez me dire ça on peut quasiment passer à fond mais en fait c'est pas ça qui est le plus important le plus important en fait c'est pour le virage d'après parce que si vous arrivez trop ici quand vous allez rentrer dans le dans cette cassure là je peux vous montrer quand vous allez arriver dans la cassure donc ça c'est la cassure on fait comme ça et après un grand virage à droite qui fait comme ça en fait là quand vous arrivez ici le truc c'est que si vous êtes bien large en fait vous allez mettre ici et d'ici au point de corde ici à ici ça va faire quasiment une ligne droite alors que si vous arrivez ici le problème c'est que quand vous arrivez là vous allez arriver à cet endroit là et en fait il va falloir plus se ralentir pour faire un léger droite et ensuite un gauche donc là c'est vraiment important d'ouvrir et là vous pouvez freiner fort et ensuite quand vous arrivez au point de corde quand vous êtes le long de la ligne blanche ce que vous faites c'est un petit peu comme au bosset c'est que vous continuez à longer la ligne blanche pour s'écarter mais un peu plus tard parce que si vous écartez trop vite trop tôt le problème c'est que vous allez aller trop large donc essayez de rentrer à une vitesse qui vous permet de rentrer corde et de vous écarter un peu plus large pour revenir pour la fin donc ce qu'on va voir donc voilà on se met ici et là on a la possibilité de tirer ligne droite on tire lui il va large mais moi je vous dis d'aller ici et là on commence à s'écarter mais pas trop 2 mètres de 3 mètres et on revient ici et comme vous si on voit bien si vous connaissez en tout cas dans ce gauche là ça se resserre à la fin donc en fait si on accélère et on n'a pas la bonne traje on va tout de suite aller trop large et là ça va être compliqué donc là ce que je vous demande de faire c'est de réussir ensuite on va arriver à l'épingle une fois de plus l'épingle il y a encore une ligne droite qui fait 900 m je crois donc c'est hyper important de la préparer mais par contre il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'ici il est nécessaire d'aller trois quarts pistes pour bien se positionner n'essayez pas de rentrer trop vite dans cette épingle parce que là on va remettre la première et si vous rentrez trop vite dans cette épingle vous pourrez pas accélérer donc c'est vraiment surtout avec une moto puissante il faut avoir la sensation de prendre son temps de se dire c'est long je peux accélérer mais à partir du moment où vous pouvez arriver d'ouvrir la piste et de vous mettre la première et d'arriver ici et à cet endroit là vous avez l'impression de pouvoir relever la moto et accélérer ça veut dire que vous êtes sur la bonne trajectoire et ensuite c'est reparti pour mettre la tête bon là il rentre au standard mais voilà donc voilà j'espère que vous avez apprécié ce petit ces petits conseils sur sur ce circuit le prochain je pense que ce sera mani court donc je vous souhaite une bonne une bonne lecture prenez des notes et puis j'espère que ça va vous aider pour ce confinement et surtout pour le début d'année 2021 ciao